Donc cette session 2014 des ventes Breeze Up. Alors quel est le bilan à chaud tout simplement ? Est-ce que vous avez dépassé les statistiques de l'an dernier ? On doit les dépasser. Il y a le seul indicateur qui ne les dépasse pas et le pourcentage de vendus. Mais qui l'année dernière était assez exceptionnel puisqu'il atteignait presque 80%. Là on doit être à 75%. Un top price bien évidemment comme vous avez pu le voir et à mon avis le commenté qui était un très bon poulain. On avait trouvé la route un petit peu longue en début de vente parce que l'ordre alphabétique faisait qu'il y avait une concentration de bons poulains plutôt en fin de vente. Donc on trouve toujours le temps un peu long dans ces cas-là. On savait qu'il y avait de l'intérêt sur toute une série de poulains qui avaient fort bien travaillé et qui avaient des modèles qui correspondaient au choix des acheteurs. Parce qu'il faut savoir que c'est un marché qui est néanmoins exigeant. C'est un sport compliqué le pinocking également. Mais on a tout lieu d'être satisfaits puisqu'on nous sommes dans la tendance qui s'était affichée dans les ventes anglo-saxonnes jusqu'à présent. Donc la place française a tenu son rôle. Exactement. D'ailleurs en Angleterre il y avait un nouveau record européen pour les Breeze Up. Est-ce que, rafraîchissez-nous la mémoire Eric, quels ont été les records pour les top price aux ventes Breeze Up de ces dernières années ? Vous les avez ? Eh bien si effectivement les Anglais ont battu le record européen. Nous on a battu le record de l'Europe continentale puisqu'effectivement 750 000 est effectivement le record de nos Breeze Up et des Breeze Up en Europe hors les îles britanniques. Est-ce que vous avez des nouvelles du cheval s'il va rester en France ? S'il a été acheté par un Français, Antoine de Matrigan ? Non, par Alchacab il a été acheté. On ne sait pas encore puisque de toute manière Alchacab veut monter une opération qui se veut forcément assez internationale. Très sincèrement aujourd'hui on ne sait pas encore, on ne connaît pas véritablement leur choix. Il y a de fortes chances, eu égard à son profil, qu'il néanmoins demeure à l'entraînement en France. C'était Nicolas de Matrigan, évidemment, vous l'aurez rectifié de vous-même. Prochain rendez-vous sur France-Ire et sur Arcana, ce sera les ventes de juillet et puis les ventes d'août qui s'annoncent. Vous êtes en train de clarifier le catalogue en ce moment, quelle est la feuille de route ? Ça ne s'appelle pas clarifier, on est en train de le constituer. Les visites sont, enfin on est en pleine visite. Elle recommence dès mardi d'ailleurs. Avec bien évidemment toutes les visites françaises, mais également les visites à l'étranger. Et tout ça pour un atterrissage qui doit se situer aux alentours du 10 juin. Donc beaucoup de travail bien évidemment, avec un nombre de poulains inscrits légèrement supérieurs à celui de l'an passé. Mais ça ne veut pas dire grand chose. Dans les partitions, on considère qu'on est à peu près dans la même teneur. Merci beaucoup Eric de nous avoir accueillis également ici. On vous souhaitera bonne soirée. Bon dimanche à vous, demain aux courses. Et puis avec, voilà, d'apprécier spectacle. Et puis pourquoi pas des updates importants et intéressants pour Arcana encore une fois. Essayez de continuer à faire des gagnants classiques parce que c'est important. Exactement. Merci en tout cas infiniment Eric Hoyot. On vous laisse partir. Peut-être une autre conférence de presse. Merci à vous en tout cas qui vous nous avez suivi, j'espère, tout au long de cette vente et tout au long de ce samedi après-midi. Les ventes Arcana, c'est fini. Les prochaines ventes, ce sera encore une fois les ventes Arcana. Donc les ventes en juillet, la semaine prochaine, il y aura le Grand Stiple, il y aura l'Anjoueur Challenge également. Plein, plein, plein de nouveautés encore une fois sur France Cire. Nos envoyés spéciaux vont aller en Malaisie, n'est-ce pas, les chanceux ? Allez, on se retrouve très vite sur France Cire tout simplement. Et puis bonne soirée à vous. J'espère que vous avez apprécié le spectacle qui s'est passé derrière nous. Au revoir.